Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur Pokémon Unite, la première depuis le premier patch d'équilibrage qui est arrivé aujourd'hui même. On va essayer de jouer Pyrobute, de toute façon si on me prend mon Pyrobute, j'aurai qu'à tourner la game d'après, tout simplement. Alors d'ailleurs, celle d'avant, j'ai mis 1 minute 30 à trouver une game en normal game, ce qui est quand même assez étonnant. Tout ça pour que je tombe contre des bots, alors j'imagine que quand la recherche est trop longue en normal game, ils nous mettent forcément des bots en face. Je suppose que c'est ça. C'est pas évident parce qu'il est en plein milieu de la liste pour moi, c'est bon. Ok, je l'ai. Donc on va tester Pyrobute puisque c'est un Pokémon qui a été nerf, lui, comme Ectoplasma, mais c'est pas le seul. Mais disons que Ectoplasma et Pyrobute, c'est les deux nerfs les plus importants et Pyrobute, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup joué. Donc ça me titille pas mal de voir si la baisse d'attaque va être vraiment significative, si les dégâts en moins sur pied brûleur sont vraiment gênants. Bon, ça je pense pas. Donc on va découvrir ça et aussi le timing de ruse. Bon, après, j'ai joué une game avec contre des bots et le timing de ruse, ouais, m'a l'air un peu plus court, mais m'a pas l'air non plus totalement horrible. On verra ça à partir du niveau 8 puisque c'est à ce niveau-là qu'on remplace Balayette par ruse et non pas feinte. Et voilà, super, une game habituelle avec deux personnes qui sont en jungle. Ah non, on a un good guy qui swap et qui prend un petit Monsieur Mime et qui va aux bots. Oh, c'est merveilleux, on va Dieu avec Monsieur Mime qui, lui, n'a pas été changé. On a Florizar qui a reçu un buff qui est dans la game et Zeraora, son ult a été nerf. En revanche, c'est... Mince, c'est quoi qui a été nerf ? C'est... Non, c'est Clairefou qui a été buff ? Attendez, j'ai peur de l'une connerie, là. Oula, il faut que je me remette à la page, j'ai vraiment peur de dire vraiment n'importe quoi. En tout cas, du Absol, il y en a en face qui, lui, a été buff. Et il n'y a pas de gros doudou dans cette game. Gros doudou qui, pourtant, est vraiment le Pokémon, le grand vainqueur de ce premier patch. Avec ses PV, défense, défense spéciale qui augmente. Alors, je ne sais pas de combien. Je suis curieux de savoir pour voir si la différence est vraiment une grosse différence en jeu. Peut-être juste en early parce que si les stats... Quoique, en vrai, on ne sait pas à quel niveau ça change. Puisqu'on a vraiment peu de détails dans le patch note. Ah bah non, on fait que tu n'étais pas dansé au top. Non, il voulait juste nous prendre notre forme. D'accord, très bien, c'est très intelligent de sa part. Allez, on va prendre les petits caps humains. On essaie de faire ça vite. Quitte à ce que je laisse un monsieur mime pour essayer de prendre le nom et oui neutre. En tout cas, même si tu arrives un peu en retard, tu peux toujours le voler. Ça ne change pas grand-chose. Et on ne vient pas nous le prendre en face, quoique si. Ok, je crois que c'est monsieur mime qui l'a pris. Je ne suis pas sûr. Ok, il y a un monsieur mime de chaque côté. Le problème, c'est que comment voulez-vous que je différencie les murs de mon monsieur mime et les murs du monsieur mime adverse ? Ça ne va pas être évident, cette histoire. Enfin, oui, je suis censé me dire, oui, là, vu là où il était positionné, c'est pas possible autrement. Ah, si, si, il y a des couleurs différentes. Ah bah oui, heureusement, heureusement. Ok, mon monsieur mime a un mur plus violet, plus foncé. Là où celui de l'adversaire, c'est plus... Ouais, voilà, c'est plus rose. C'est plus clair, c'est plus rose. On va mettre le petit dash, là, parce qu'avec le root derrière, c'est pas évident. Et boule et l'ec, là, ça ne fait pas plaisir. Ouh là là. Non, non, il y a urgence, là. Non, non, non. On se taille. Ouais, il y a les crapins, ce qui est cap-up. Mais le problème, c'est qu'il y a les abeilles, là. Donc, bon. On n'a pas envie de laisser toutes les abeilles. Ouais, moi aussi, je dis les abeilles, maintenant. C'est terrible. Bon, ça, j'en ai une. Ouais, bon, on n'aura pas... Oh ! Je ne sais pas si... Non, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose pour Goine. Monsieur Mime. Ah, c'est Pikachu qui prend. Il a 22 points et nous, on a 18 et 5. Ouais, ça montre qu'il y a une vraie différence. Ils ont... Ils ont volé quelques pokés, quand même, par rapport à ce que nous, on avait à disposition. Par rapport aux ressources communes. Il va falloir qu'on trouve un nom. Camp neutre, ouais. En vrai, Camp neutre, ça marche. Ouh là 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 là. Et merde, je n'ai même pas eu le temps de... Je n'ai même pas pu faire balayette. Aïe, bon, après, monsieur Mime, je pense qu'il peut défendre tout seul. Je n'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. On prend 13 points, ce n'est pas très grave. Par contre, attends, parce que si... On remarque, non, ne pas avoir reçu de gants qu'à ce moment-là de la game, ce n'est pas choquant. Mais j'ai un retard à l'XP assez important. Donc, je vais me permettre de faire celui d'Icolo. Je ne l'aurais pas fait en enquête, cela dit. J'aurais pris juste le écrapince. Là, je prends les deux. Ah bah, il back maintenant le Zeraora. Merde, du coup, ce n'est pas un bon timing pour lui prendre son Ludicolo. Cela dit, il est niveau combien ? Il est niveau 6. Ouais, il n'a pas de retard. Ça va. Ah, mais attends, je me suis fait taper sur le mur et du coup, je suis stun. Je ne suis toujours pas à la page sur certains spells de certains pokés qu'on voit assez peu. Notamment, monsieur-même. Oh là là là. Je ne sais pas, tu fais Pikachu, là ? Ah, ce n'est pas vrai ! Ah, quel... Ah, d'accord. Donc, Zeraora, il vient, il s'en fout. D'accord, c'est un... Quoi ? Quoi ? Il est venu, il n'est pas tapé. Ah oui, il faut que je lui ferme tout ça de jungle, en fait, parce qu'il ne sert à rien. Genre, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu as brûlé, mec ? Ah, merde, je ne savais pas qui avait le Greninja. C'était là. Oh, putain, je suis rentré. Je me suis pris quoi, là ? C'était quoi, le last hit, là ? What ? Ce n'était pas Boulelec ? Non, non, je... Je n'aurais reconnu l'anime à des kilomètres. Par contre, le Absol Adverse est en train de faire notre jungle. Ce n'est pas ouf, ça ? Bon, ça va, si je ne suis pas tout seul, je peux y aller. Nice. Très bien. Ah, bah, du coup, je gagne deux niveaux d'un coup. Alors, Pied Brûleur et Ruse. Les deux ont été nerfs. C'est un petit peu le... L'intérêt de cette vidéo, c'est de voir ce que ça donne. Merde, attends, je n'ai pas vu qui a pris... Ah, mais non, c'est Dark Abort qui m'a permis de monter un... De gagner autant d'XP. C'est en train de dire, taper Absol, taper Absol. On sera peinard après. Non, mais il n'y a pas besoin de claquer un nul de Monsieur Mime, quand même. Ah, merde. Ah, merde, notre erreur avait 30 points. Mais il était caché, j'aurais dû le laisser marquer. On aurait fait un petit peu de value sur cette T1. C'est dommage. Alors, évidemment, il ne faut pas faire la connerie d'aller sur la T2. Tiens, petit conseil, hein. Quand vous prenez la T1 et que vous êtes plusieurs, n'allez pas vous empaler dans la T2 adverse. C'est quasiment jamais une bonne idée. Parce qu'en général, ça arrive trop tôt dans la game pour que les adversaires n'ont toujours le temps de défendre ça, quoi. Ok, alors. Pied Brûleur, c'est vrai que je sens qu'on fait moins de dégâts sur l'attaque. Ah, j'aurais dû le faire avant. Je sens qu'on fait moins de dégâts sur l'attaque. Mais encore une fois, c'était surtout pour le coup critique derrière que l'attaque nous intéressait. Par contre, j'aurais dû arrêter de faire des auto-attaques pour aller chercher la Bécite russe. Je l'aurais eu plus tôt et je ne serais pas mort avant. Et j'aurais pu faire mon pied Brûleur après. J'aurais peut-être pu m'en sortir en... En... Comment dire ? En ayant un autre ordre de priorité, on va dire. Oula, attend, notre zéro aura. Ah, il est... Bah non, il est full life. Enfin, presque. T'es mal, Absol ou pas ? Non. Ah là, elle va fuir. Bon, après, Absol, ça ne peut quand même qu'il peut fuir, quand même. Ça, de l'escape. Par contre, ça fight partout sur la map, là. C'est un peu la fête du slip, hein. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ruse ! Justement, c'était intéressant de voir si on pouvait s'en servir dans ces situations-là. Bon, là, on est en train de se faire détruire en normal game. C'est vraiment très agréable. J'adore le jeu. Ouais, je pense qu'ils sont assez à défendre. Attends, mais le monsieur Mnodaf, il faut le catch, là. C'est 40 points, là. Nice. Ok. I need backup. Est-ce que ça va en réveiller ? Ok, bon, on en profite pour tuer. Oula. Ok, j'ai pu le CD. Est-ce que monsieur Mn peut tuer ? Ah, mais non. Ça va trop vite, là, l'Enfinobi. Enfinobi qui risque d'être un Pokémon qui monte, hein. Enfin, qui va peut-être monter, hein, avec le nerf de Pyrobute, à voir si, euh... Et les joueurs qui jouaient beaucoup, beaucoup Pyrobute vont, à ce point, le délaisser. Je pense pas, quand même. J'ai pas l'impression que c'est le jour et la nuit. Ok, nice. On a style ça. Je pense qu'on avait pas trop l'avantage, là-dessus, pourtant. Ok, je vais ult. What ? Je me suis fait cancel par quoi ? Attends, il faut que j'attende que mon ult revienne, là. Je me suis fait cancel, du coup. J'ai juste perdu du chargement de mon ult. J'ai du mal à comprendre cette mécanique. Ouais, ouais, je pense que c'est un plan de merde d'aller avancer. Non, 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 il faut pas avancer. Ah, il need backup et je vais aller au top pour jouer le Motisma. Alors, si on prend le Motisma avant Torgamore, c'est un moyen de forcer les adversaires à défendre ça pour, justement, aller faire Torgamore un peu plus tranquillement. Sauf que, bah, en fait, c'est un bait parce que c'est pas grave, en fait, de subir un Motisma. C'est pas très grave. Oh, sac, les dégâts de Pied Brûleur, c'est vraiment plus faible. On fait pas rien avec Pied Brûleur avant, que là, j'ai vraiment l'impression qu'on fait rien. Attends, si je marque... Non, Rotom, il va venir. Ah, merde. Je voulais justement que Rotom vienne sur la T2. Oula, oula, l'ulti maintenant, là, à 2.32 ? T'es sûr de toi, là ? Ok, je te pardonne si tu joues l'Energy Amplifier. Et tout ça pour pas tuer. Mais bon, c'est un peu triste. Bonjour, je suis de Rotor avec plus de HP. Enfin, pas tant que ça, cela dit. Oula, 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 oula. Oh, j'aurais pas pu me barrer. J'aurais pu me barrer, mais j'avais mon CD de ruse, encore, là ? Parce que si oui, j'aurais dû le mettre. Bon, heureusement qu'ils ont beaucoup de morts chez eux. Parce que c'est pas... Oh, Fou, Fou, Riza. Bon, il a Whiff sur l'ensoleil, mais il a quand même tué un peu tout le monde. Donc, on peut pas trop lui en vouloir. Tant qu'il arrive à survivre, je peux le sauver avec Body Barrière. Ok, nice. Ils ont beaucoup de morts. Oula, j'ai du mal à cast ruse. Aïe, 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 aïe. Putain, mais Monsieur Yumi, ça a des vrais dégâts, hein ? Putain ! Fou, j'ai eu du mal à m'échapper, quoi. Mais sa vitesse de déplacement a augmenté après son ult, j'ai l'impression, parce qu'il avait une aura. C'était Monsieur Yumi, Super Saiyan 4, là. Bon, alors, le petit rond-flex au milieu de nulle part, là. Enfin, le gros rond-flex qui rond-piche, à mon avis, ça a pas duré longtemps. Voilà, c'était prévu, ça. Ok, cela dit, ce fight m'a l'air totalement win. Ok, il y a le Absol qui est en train de marquer chez nous. Et c'est fine si... Bah, c'est fine si nous, on va marquer, mais... Putain de merde, d'ailleurs. Mais ça, il faut que je fasse ruse avant, hein ? J'ai pas le choix, hein ? La vache ! Ah, est-ce que Florizer a le temps de marquer ? Ouais, je pense que ça nous permet de revenir dans cette game. Est-ce que le Monsieur Mime... Attends, est-ce que je vais pouvoir marquer avant ? 3, 2, 1... Non, il n'y aura pas le temps de m'attaquer. Nice, et ça me heal en plus. Nice, bon, ça va. 100 points marqués dans leur T3 alors qu'ils n'ont pas cassé une seule de nos T2. Je suis assez serein. Mais, ouais, ruse... Bah, là, le souci de ruse, c'est que... Bah, en fait, j'ai peur de l'utiliser trop tôt maintenant, vu que ça dure moins longtemps. Mais le souci, c'est que j'aurais dû l'utiliser avant pour prévenir des trucs qui me sont arrivés dessus. Et quand tu prends trop de CC dans la tronche... Bon, on gagne par plus de 100 points d'avance, donc mes 100 points techniquement n'ont pas servi. Mais, euh... Mais, ouais, j'ai peur et au final, je l'utilise pas. Et il faudrait quand même l'utiliser avant et partir plus tôt, quoi. Sans aller plus tôt. Par contre, je suis en 2-10 avec Pyrobut, j'ai jamais fait une game de Pyrobut avec aussi peu de kills, c'est très très triste. Et le Florizar, il y en a 14. Bon, on va dire que c'est à cause des ups et des nerfs, hein. Ouais, 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 c'est pour ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas des bots. Oh, je me fais honor, peut-être un viewer dans la game. C'est pas des bots, puisque, regarde, je peux faire good job at friendblockreport. Je précise, parce que, bon, on pourrait se poser la question. Mais non, y'aurait pas eu de débat possible, hein, si c'était des bots en face. Tiens, on va regarder un petit peu la courbe. Ah ouais, on était un peu derrière. Ok, ok. Ouais, écoutez, je sais pas, je sais pas, je pense qu'évidemment c'est trop peu une game pour se faire une vraie idée. Mais c'est sûr que sur les pieds brûleurs, je la vois vraiment, je la vois vraiment la différence de dégâts. Et pour Rus, il va falloir prendre de meilleures habitudes, tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des ups et des nerfs. Si vous avez déjà joué votre Pokémon, votre main, qu'il a été up ou qu'il a été nerf. Est-ce que vous avez senti vraiment une différence ? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Il y a des vidéos tous les jours. En ce moment, il y a énormément de Pokémon Unite. Et également sur mes lives, sur ma chaîne Twitch, le lien est évidemment en description. Donc je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...